Alors je te laisse faire, donc tu appelles le PCC, demande d'autorisation de prise, de prendre la main de l'aiguille H4. Oui Martin, ici Benjamin, demande d'autorisation pour modifier l'aiguille H4. Alors normalement le déplacement d'aiguille H4 est fait par le PC, tandis que là en fait on va le faire manuellement. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui un conducteur est susceptible à un moment ou à un autre, que l'appareil de voie ne change pas électriquement ou automatiquement. Donc on va demander au conducteur de le faire le changement à la main. On lui refait un réaccueil pour qu'il puisse avoir toutes les bases si on lui demande de le faire. Donc là maintenant il va refaire en fait une remise à niveau pour une préparation de rame que tous les conducteurs font le matin avant de partir en exploitation. Donc là on est bon de ce côté-là, on vérifie les panneaux aussi. Oui, j'ai fait, très bien. Je suis conducteur de transports en commun, j'ai conduit des bus, j'ai conduit des petits trains touristiques et je me suis lancé dans le ferroviaire avec le panoramique des Dômes, j'attaque ma troisième saison. On vérifie qu'on a bien les bases, les acquis et on vérifie les repères aussi, c'est important. Parce que ce n'est pas quand il y a énormément de monde ou quand il y a un problème sur la voie ou sur le train qu'il faut se poser des questions, c'est le moment où il faut être opérationnel. Donc là, en vitesse, tu as combien là ? Je suis à 23 et demi. Ouais, nickel. Je reste à peu près là-dessus, 23 vitesse, nominale. C'est bon pour toi ? Oui. À la base, quand un conducteur vient pour la première fois, il a un mois de formation avec un test de psycho. Donc, les conducteurs vont faire toute la saison et ensuite, ils rentrent chez eux. Donc pendant 3-4 mois, en fait, ils ne conduisent plus et ils auront tendance peut-être à oublier tout ce qui est prévention de sécurité. Donc le sifflet est nickel. Vitesse ? T'es à combien ? Je suis à 16. Impeccable. Résultat, finalement, apte à conduire demain avec moi en exploitation et il sera validé demain par moi-même, demain soir et par le directeur d'établissement. Aujourd'hui, je suis très content parce que je me rends compte que je n'ai rien oublié, rien perdu, que ce soit de la théorie ou de la pratique. Cependant, ça reste quand même nécessaire chaque année d'avoir au moins ces 24 heures, 48 heures de remise en forme pour accueillir pleinement le client. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...